bonsoir facebook marie christine ostache en direct pour ce 13e jour du challenge 30 jours de vidéos que je me suis lancée moi toute seule je laisse facebook vous informer que je suis en ligne pour vous partager et ce soir je vais vous parle parler des potentialités qui sont juste incroyables donc pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui me découvrent pour la première fois vous pouvez aller voir sur youtube il y a pas mal de vidéos que j'ai faites depuis depuis 2017 quand j'ai commencé à l'académie zéro limite sur plein plein de sujets différents vous pouvez aller voir il ya plein de thématiques abordés et à cette époque là je suis rentré à l'académie zéro limite parce que je voulais me former je voulais pouvoir transmettre ce que je connaissais je voulais pouvoir partager les expériences de vie que j'avais eues parce que je savais que c'était comme ça qu'on peut apprendre des autres puisque je l'ai fait pendant plusieurs années au niveau de l'allaitement maternel c'est à dire que comme j'ai allaité mes enfants j'accompagnais des femmes qui souhaitaient allaiter et donc on faisait de la transmission de connaissances de mère à mère ça s'appelait avec une partie évidemment où voilà on se forme enfin moi qui est animatrice je me suis formée à acquérir certaines connaissances certaines compétences et après il ya toute cette transmission qui se fait ce que j'ai pu expérimenter et c'est vrai que le nom de l'académie zéro limite pour bien son nom en fait c'est que ça a été une ouverture vers un monde qui est véritablement sans limite avant je rejoigne cette cette formation là et bien j'avais vécu plusieurs épisodes de burn out j'étais fatigué j'avais du mal à avancer c'était compliqué pour moi je n'arrivais pas à trouver les bons professionnels pour m'accompagner au niveau de ma santé je galérais et j'avais toujours dans l'idée de dire il ya un autre monde possible il ya quelque chose de mieux c'est possible je sais pas comment je sais pas où je sais pas quand etc mais il ya quelque chose de mieux qui m'attend et j'ai toujours gardé ce cette ligne directrice et au fur et à mesure l'univers a mis sur mon chemin les bonnes personnes et l'autre jour parmi ces personnes voilà des personnes rencontrées dans un centre de prévention même si on a tous quitté le bateau pour reprendre nos navigations perso et bien voilà qu'Auralie hier partageait ou avant-hier elle partageait voilà quand on dit à quelqu'un qui est fatigué non mais repose toi reste tranquille etc c'est du grand n'importe quoi d'accord ça peut arriver oui ok occasionnellement si vous êtes fatigué comme moi j'étais hier par exemple non pas hier avant-hier voilà j'étais pas bien j'étais malade oui là ok je vais me reposer je vais dormir je vais m'hydrater faire un peu d'exercice de respiration méditation mais surtout repos dodo ok mais quand c'est quelque chose qui vous arrive depuis plusieurs jours depuis plusieurs semaines et que vous êtes fatigué que vous traînez la pâte et que c'est compliqué et ben reposer ça va pas faire avancer les choses d'accord parce que c'est déjà ce que vous faites toute la journée donc il va falloir mettre en place des actions précises concrètes et se faire accompagner pour ça et c'est là où j'en viens à cette histoire de monde qui est illimité si on m'avait dit il ya quelques voilà quelques années quand j'étais vraiment mais complètement chaos que je pourrais côtoyer des personnes qui font des exercices de respiration qui nagent dans la glace qui tous les matins découpent leur piscine dans la banquise pour aller plonger j'aurais dit non mais ça va pas là enfin non mais les gens qui font ça non mais ils sont voilà bon si on m'avait dit pareil il ya quelques années que je côtoierais des personnes qui impactent des milliers de personnes sur la planète que je pourrais les interviewer que je pourrais et tout voilà oui touche je 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 suis vrai je suis là comme avait fait robert savoyer trois ans quand quand il est venu en france c'est des choses que j'aurais pas cru d'accord c'est des choses qui c'est qui semblait vraiment dans un autre univers là actuellement depuis le mois de novembre je côtoie des femmes qui sont juste exceptionnelles alors certaines de façon très lointaine d'autres de façon un petit peu plus proche et à partir de mercredi prochain ça va être beaucoup plus proche puisque je rentre dans un mastermind des femmes et qui réalisent donc qui sont chefs d'entreprise et qui réalisent des chiffres d'affaires qui sont absolument stupéfiants et des fois en très peu de temps c'est quelque chose pourtant moi j'ai vécu en entreprise mon père était chef d'entreprise mais avec les entreprises on va dire classique donc avec du personnel avec des bâtiments avec des voitures avec du stock etc et donc c'est des choses qui sont très très lourdes bonsoir je vois qu'il ya quelqu'un qui se connecte bienvenue donc il ya des choses qui sont très très lourdes et 7 cette lourdeur etc elle est en train de se transformer il ya des entreprises qui naissent qui existent depuis pas très longtemps depuis deux ans trois ans même moins pour certaines et qui se développe sur une autre énergie et là c'est un univers mais pas de limite je sais c'est juste fabuleux de découvrir ça et je vous le partage pourquoi parce que quand j'étais en état d'épuisement il ya plusieurs années j'étais dans des groupes de formation d'échanges pour pour avancer pour me former pour grandir etc mais ça restait relativement restreint petit et puis on n'avait pas d'ouverture sur d'autres mondes possibles ça restait un petit peu un petit peu fermé et même si j'étais sur les réseaux même si j'étais déjà sur facebook je ne voyais pas dans l'univers enfin dans 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 les propositions que j'avais de personnes qui puissent m'ouvrir la porte vers ces univers dont je vous parle qui sont absolument fabuleux où il ya des êtres humains tout à fait des êtres humains en chair et en os mais qui ont des coeurs un gros énorme qui partagent qui transmettent leur savoir qui transmettent leurs compétences et aussi qui transmettent leur énergie parce que c'est là où c'est le plus intéressant c'est à dire qu'on transmet de l'énergie de la personne à une autre personne ça passe par un être humain alors même si là ce soir ça passe par la vidéo je peux vous dire que les vidéos moi c'est toujours ça m'a toujours été comment dire quelque chose que j'ai ressenti même à travers les textes puisque moi au tout début sur internet il n'y avait pas les facebook et tous ces trucs là on discutait à travers des yahoo group par écrit et même par écrit l'énergie passait c'est à dire que je pouvais recevoir l'énergie que me transmettait la personne et la personne pouvait recevoir l'énergie que je lui transmettait rien que par l'écrit et on se comprenait et on avait des super discussions et évidemment quand on a pu se rencontrer en vrai et ben c'était c'était encore plus encore plus génial donc cet univers sans limite il existe c'est possible d'aller ouvrir les portes et si je vous fais ces lives aussi c'est justement pour vous les transmettre au fur et à mesure parce que c'est vrai que tant que vous ne savez pas que ça peut exister bah c'est pas possible tant que vous voyez pas la télé que elon musk a créé une espèce de truc pour partir dans l'espace et aller naviguer dans la stratosphère on peut imaginer le truc on peut le voir dans une bande dessinée mais on se dit maintenant mais ça existe ça existera pas ce truc là bon bah ouais mais sauf qu'il l'a fait d'accord si il ya quelques années quand je travaillais dans l'automobile on avait dit à mes collègues non non mais il y aura des voitures qui fonctionneront tout en électrique qui fonctionnera tout seul etc ouais dans les bandes dessinées de je sais plus qui parce qu'il y avait des voitures mais il ya 30 ans de ça on n'imaginait pas que ce soit possible et au fur et à mesure quand on avance petit pas par petit pas par petit pas et bien on se rend compte que les choses sont possibles ça arrive et là en ce moment c'est encore beaucoup plus rapide beaucoup beaucoup plus rapide et c'est pour ça que l'évolution elle est infinie et c'est ça qui est génial et c'est ça qui est génial aussi bien pour nous alors moi j'ai 50 ans mais c'est génial pour ceux qui sont plus jeunes et c'est génial aussi pour nos enfants parce que moi je vois mes filles elles vont pouvoir évoluer de façon beaucoup plus rapide de façon beaucoup plus avec beaucoup plus de potentialité que moi ce que j'ai pu faire à mon âge enfin quand j'étais quand j'avais leur âge pardon d'accord pardon et donc c'est c'est ça qui est extraordinaire avec cet univers cette ces infinies possibilités qui s'ouvrent à nous voilà alors peut-être que si vous me regardez pour la première fois c'est un peu bizarre son truc et bien ok tant pis c'est pas grave passez votre chemin puis vous reviendrez plus tard il n'y a pas de soucis voilà moi ce que je souhaite vous transmettre c'est surtout ça pour vous dire oui c'est possible il y a des choses qui sont réalisables vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre petit espace réduit on peut ouvrir ses pensées on peut ouvrir son énergie on peut ouvrir ses potentialités et donc ça c'est c'est juste absolument fabuleux et il y a tellement de monde sur la planète qui existe et qui ont réalisé des trucs incroyables bah qu'on a que l'embarras du choix en fait pour se raccrocher je vous avais fait une vidéo je sais plus là quel numéro mais vous pourrez regarder dans les lives dans la suite vous regarderez si tu veux tracer ton chariot si tu veux tracer ton sillon droit accroche ton chariot à une étoile et moi j'ai dit pas seulement une étoile mais à une constellation comme ça on avance un peu plus vite et les résultats les résultats se voient et c'est ce que j'ai fait entre autres par exemple pour ma santé coucou claire j'espère que tu vas bien je sais que tu sors bientôt tu vas pouvoir retrouver ton sweet home avec plaisir donc pour ma santé ça a été ça parce que pendant des années j'ai galéré etc j'ai bah oui mais du jour où j'ai pu mettre en place trouver le bon bon praticien qui a mis le doigt sur ce qui dis fonctionnait chez moi et qu'on a pu mettre en place les choses et ben ça a avancé et puis l'année suivante quand j'avance avec un autre praticien c'est encore plus avancé et là mercredi matin j'ai rendez vous à quelqu'un d'autre très tôt à 6 heures du matin pour un autre type d'approche qui a priori avance encore plus vite parce que ouais bah je suis un peu du style à aimer que les choses elles avancent vite et bien donc je continue là dessus il n'y a pas d'âge pour apprendre et se renforcer tout à fait tout à fait puis tu l'expérimentes en ce moment là tu es en train de faire travailler tes bras avec les béquilles exactement il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour se renforcer et d'ailleurs je vous retrouve la vidéo de cette femme américaine qui est devenue coach pour le quatrième âge elle s'est mise à faire du sport à l'âge de 50 ans quand sa soeur est décédée je vais essayer de vous la retrouver cette vidéo elle est impressionnante elle a une photo où elle est avec sa soeur et ça elle a perdu sa soeur à 50 ou 52 ans et ça a été un déclic pour elle elle s'est dit bon je vais pas continuer ma vie comme ça elle s'est mise à faire du sport s'inscrite dans une salle de sport et là je crois que c'est 75 ans un truc comme ça elle est coach pour le quatrième âge et foire la nana comment elle est super musclé et tout et voilà il n'y a pas d'âge pour ça il y a un homme pareil qui a fait ça qui on voit de temps en temps la vidéo passée j'essaierai de vous la retrouver aussi je vous la partagerai il y a un homme qui a fait ça aussi qui sur les coups de 50 ans un truc comme ça il s'est mis à faire du sport et il a fini pour défiler pour les défilés de mode homme à plus de 70 ans voilà donc oui il n'y a pas d'âge pour pour décider que on a encore plein de belles années à vivre et il suffit de le décider et décider bon bah ok c'est par là que je veux aller et j'y vais et comment je fais et ben je me renseigne et je vais poser les jalons me faire accompagner peut-être voir certains praticiens au niveau médicaux médecine alternative médecine douce parce que la médecine chinoise quand je me fais torturer par Eric c'est pas très doux mais bon c'est pour le bon c'est pour la bonne chose puisque c'est pour pour débloquer des nœuds puis pareil avec pascal c'est un petit moment un peu inconfortable mais donc c'est possible voilà donc il n'y a pas d'âge en effet pour apprendre pour se renforcer et pour aller vers les rêves que l'on a voilà et ben je vous souhaite bonne soirée à tout le monde qui regarde n'hésitez pas à mettre hashtag replay si vous regardez en replay et ce live là je vais le mettre en public pour le partager dans des groupes que j'anime et que enfin que j'ai animé surtout dans lesquels je je n'interviens quasiment plus c'est sur le burnout maternel mais je sais que les femmes qui sont pourront profiter de ça et de se rendre compte que oui il ya autre chose que de vivre épuisé crever avec une charge mentale et à s'énerver après les gamins et s'énerver après le conjoint autre chose est possible il suffit de le décider voilà sur ce et ben je vous laisse parce que j'ai une soirée avec mon chéri et on s'en va retrouver du monde une soirée théâtre et dégustation on va voir ce qui se passe à bientôt bonne soirée